Parce que vous avez côtoyé quand même les instances politiques au plus haut niveau. Oui, ça a été une autre étape. Une première partie de vie ? Oui, clairement. Qu'est-ce que vous avez fait ? Je faisais du lobbying dans le champ de l'éducation populaire, de l'éducation à la démocratie, et dans le cadre d'une organisation syndicale. Déjà, rien que ça, il faut une explication de texte. Qu'est-ce que ça veut dire faire du lobbying pour de la démocratie ? L'éducation populaire et la démocratie. L'éducation populaire, en fait, ça part du postulat qu'en fait, on est tous égaux, qu'on a tous une part d'intelligence, une part de connaissance. Et l'idée, en fait, il y a toute une histoire derrière l'éducation populaire, et notamment la volonté d'éduquer le peuple à être en capacité de développer son esprit critique, à réfléchir par lui-même, à penser à la société. L'éducation populaire par plein de courants différents, le courant laïc, le courant issu du mouvement ouvrier, le courant issu du christianisme social, ont construit une manière autre d'éduquer le peuple à côté de l'école. D'accord. Alors ça, c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Et vous avez décroché. Non, ça fera toujours partie de moi. Mais par contre, j'ai changé d'orientation professionnelle, parce que voilà, j'avais fait le tour. J'étais à la fois, dans un premier temps, sur le terrain, et puis j'ai participé à l'ingénierie des politiques publiques, et j'ai fait du lobbying à des plus hautes instances de l'État, et même au niveau du Parlement européen sur ces questions-là. Je suis même allé ensuite travailler au Conseil de l'Europe pour faire de l'éducation à la démocratie. Et voilà, ça a été... C'était formateur. Ça a été formateur, ça a été passionnant, et c'est ce qui m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui. Mais j'avais besoin de travailler la question par un autre angle, et particulièrement par le coaching, et par aider les gens à être libres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !